A G2R La Mondiale et Les Echos vous présente 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission A G2R La Mondiale et Les Echos consacrée à la protection sociale et patrimoniale, 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, une mutuelle pour tous, c'est pour demain. Et pour en parler avec nous, Elodie Tabel-Difaza, juriste. Elodie Tabel-Difaza, bonjour. Première idée reçue sur les mutuelles pour tous, autrement dit la complémentaire collective pour tous, elle est simple, c'est que finalement les entreprises aujourd'hui n'ont pas d'obligation en termes de mutuelles. Elles n'ont pas d'obligation, oui et non. Certaines ont une obligation de mise en place d'un régime frais de santé, parce que quand on parle de mutuelles, on parle de remboursement de frais médicaux. Donc on a un certain nombre de conventions collectives qui ont déjà couvert des entreprises sur la mise en place obligatoire de régime frais de santé. Pour le reste, ce sera obligatoire à horizon du 1er janvier 2016. Ça veut dire qu'au 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront avoir souscrit une mutuelle ? Toutes les entreprises, de la TPE au grand groupe, toutes devront avoir couvert l'ensemble de leur personnel d'un régime frais de santé, sachant qu'elles pourront niveler les niveaux de garantie. Elles ne sont pas tenues d'assurer le même niveau de garantie à l'ensemble de leur personnel. Elles pourront faire des strates et des niveaux de garantie différents, par exemple entre cadre et non cadre, pour schématiser. Elles pourront également proposer des options facultatives en complément des garanties collectives qui seront souscrites par l'entreprise, permettant ainsi à leur personnel de pouvoir souscrire des garanties complémentaires pour assurer le même niveau, voire un niveau supérieur à celui que les salariés avaient pu souscrire à titre individuel. L'intérêt d'une mutuelle collective, c'est que le financement qui sera pris en charge à 50% par l'employeur permettra un financement par le salarié qui devrait normalement être inférieur à celui qu'il avait à supporter jusqu'à présent à titre individuel. Vous évoquez le financement, cette mutuelle pour tous, elle sera financée par qui ? Employeur et salarié avec l'obligation pour l'employeur de prendre à minima, à sa charge, 50% de la cotisation. Et même l'employeur unilatéralement pourrait décider de porter ce pourcentage de prise de participation à 60-70%. Exactement. L'employeur qui se veut généreux pourra l'être sans aucun problème. Deuxième idée reçue, elle veut, alors cette loi va entrer finalement en vigueur réellement le 1er janvier 2016, elle veut que les entreprises n'aient aucun intérêt à anticiper cette échéance. Pour celles qui n'avaient absolument rien mis en place, on pourrait considérer que pour certaines, elles ont un intérêt d'anticiper, si elles ont les moyens de le faire, on peut matcher en 2014 ou 2015, la mise en œuvre d'un régime frais de santé et se dire, je vais peut-être moins augmenter les salaires, mais j'anticipe la mise en place d'une mutuelle. Si réellement ça répond à des attentes du personnel, il faudrait ne pas s'empriser. En tout état de cause, j'imagine que c'est un dossier qui se prépare en amont. Exactement. Aujourd'hui, l'employeur doit faire un état des lieux du niveau de garantie qui est en place dans l'entreprise, est-ce que l'ensemble des salariés sont couverts ou non, ce à quoi je serai tenue demain. On sait d'ores et déjà que le panier de soins minimales va coûter 40 euros par mois par salarié, avec à la charge de l'employeur, on l'a dit, au moins 20 euros. Donc ça, ça veut dire que ça se calcule, ça s'anticipe, ça se chiffre. Pour finir, une dernière idée reçue, elle veut que mettre en place une mutuelle dans l'entreprise, c'est simple, finalement, il suffit d'en souscrire une. Alors effectivement, on peut se dire, la loi rend obligatoire la mise en place d'une mutuelle, ça devrait être simple. Eh bien non, ce n'est pas simple. Malheureusement pour le chef d'entreprise, puisque d'abord, ça suppose de formaliser la mise en place du régime. Au 1er janvier 2016, si je n'ai aucun régime en place dans la branche et ou dans l'entreprise, je devrais le mettre en place de manière unilatérale. Ça suppose de le formaliser par une décision unilatérale de l'employeur, de la remettre à chaque salarié, de pouvoir justifier que chaque salarié a bien pris connaissance de cette décision unilatérale. Donc il y a un formalisme juridique qui n'est pas anodin. Par ailleurs, ce formalisme devra être évolutif, c'est-à-dire que les régimes vont devoir être revus, ne serait-ce qu'à courte échéance. On l'a vu, le financement de la portabilité va changer à horizon du 1er juin 2014 et 1er juin 2015. Il va donc falloir modifier également les décision unilatérales pour intégrer ces nouvelles modalités de financement. Ce sont des régimes qui ne sont pas figés. Ça veut dire juste que dans l'entreprise, il faut les faire vivre, les faire évoluer, les sécuriser, car il y a un double enjeu. Un enjeu financier en cas de contrôle URSAF, c'est le premier enjeu auquel on pense, puisque c'est clair que l'URSAF n'hésitera pas à redresser. Le deuxième enjeu est un enjeu de l'employeur vis-à-vis de son personnel. Les salariés qui n'auraient pas été affiliés, évidemment, pourraient revendiquer le bénéfice de dommages et intérêts pour le préjudice qu'ils ont pu subir, la perte d'une chance de ne pas avoir été couvert par le régime de l'entreprise. Et les salariés qui n'auraient pas été informés du niveau de garantie pourraient également mettre en cause la responsabilité de l'employeur. Il est donc très important de pouvoir justifier de ces obligations d'information. Donc les employeurs ont tout intérêt aujourd'hui à faire appel à leurs conseils habituels, l'expert comptable, l'avocat, et ne pas hésiter à solliciter les organismes assureurs assez régulièrement. Élodie Tabelle Diffaza, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission à G2R La Mondiale Les Echos. 3 minutes contre les idées reçues. A G2R La Mondiale et Les Echos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues. Passion confronté par G2R La Mondiale les Echos. Bonjour. C'est parti !